Il faut trouver une solution. Mais où est la solution ? Serions-nous heureux de pouvoir la trouver, car alors on se sentirait utile ? Des solutions, tout le monde en a proposé, mais aucune n'a abouti et tout enfoiré. On est fatigués, mais on n'est pas désespérés. On va réussir à dérouler le bon fil et trouver cette putain de solution. Je m'appelle Joël. Je dors dans ma voiture depuis quelques mois. Plus de femmes, plus d'enfants, plus de boulot, plus de toi. C'est comme ça. Jean m'a proposé de m'installer dans la maison de sa mère qui est morte l'année dernière. Il a déjà accueilli un sans-papiers. Je suis seul depuis si longtemps qu'il m'est difficile d'imaginer une vie avec d'autres. J'hésite à abandonner ma voiture, mon abri. Et puis, ce n'est pas le confort dans cette baraque. Plus rien ne marche. Mais c'est un logement et ça ne se trouve pas comme ça quand on vient de la rue comme moi. Alors j'hésite. Je vis dans un Ehpad. Ne prenez pas cette terre catastrophée. J'y suis allée de mon plein gré parce que je ne pouvais plus prendre l'escalier. Mais ici, la vie n'est pas triste. J'ai un emploi du temps bien rempli. Et quand je n'ai rien à faire, je parle. Et croyez-moi, j'ai la langue bien pendue. Bien sûr, il me vient des regrets de ce que je ne peux plus faire. Mais ici, c'est autre chose. Juste une autre façon de prendre la vie. Vous sentez cette bonne odeur de poteau feu ? Hum, quel délice ! À sept ans, j'adorais le poteau feu. Surtout la moelle sur une tartine de pain grillé. J'en redemande. Obtenir la garde exclusive de mes deux garçons a été une obsession pendant des années. Sillonner les jardins publics, rire aux éclats sur les toboggans, construire d'immenses châteaux de sable. Et bien sûr, l'indispensable Disneyland à Paris. Voilà ce dont je rêve aujourd'hui pour mes deux bambins. Et moi, jouir de chaque jour qui passe et ensemble. Moi, j'arrive de partir en voyage. Mais pour aller où ? Je ne sais pas. Dans les îles, aux Caraïbes ? Mais qu'est-ce que j'irais foutre dans une île ? Je n'aime pas les îles. Partir à l'aventure ? Mais l'aventure, la vraie. Ça commence. On va de chez soi, mon petit vieux. Ce que je voudrais, en fait, c'est avoir une vie calme dans un appartement, avec des voisins normaux. Je voudrais rencontrer une femme douce et fidèle et fondée en foyer. Je voudrais être moins anxieux, plus insouciant, plus léger. Je voudrais vivre sans alcool. Cette nuit, j'ai rêvé que je soufflais les bougies de mon 40e anniversaire. J'effacais 20 ans de galère et le point insupportable de ma vie. Je retrouvais mes amis et nous partions en croisière. Je lisais des polars allongés sur un transat sur le pont supérieur. Mais mon rêve s'est éteint aussi vite qu'une bougie d'anniversaire. Et le cauchemar de ma vie m'est revenu bien réel. Moi, c'est Samir. J'ai voyagé un an par la Libye pour arriver jusqu'ici, sans maison, dormant dans la rue puis dans un foyer. Le jour de mes 18 ans, on m'a dit de mettre mes affaires dans un sac poubelle. Et on m'a dit de partir. Pourquoi je ne peux pas reprendre mes études ? Pourquoi m'interdit-on de travailler ? Comment vivre avec 300 euros par mois ? Je ne comprends pas. Je me sens perdu, seul, sali. Et puis l'incroyable s'est produit, Daniel. J'étais hospitalisé, malade de la varicelle, et elle est venue me voir comme si elle avait deviné que j'avais besoin d'elle. Elle est restée des heures avec moi et je lui ai tout expliqué. Elle m'a amené chez Jean, jusqu'à cette grande baraque et m'a sauvé de la rue. Aujourd'hui, je ne sais pas pour mes papiers. J'ai toujours peur. Quand j'appelle la famille au pays, je leur dis que tout va bien. Je me sens moins seul maintenant qu'il y a Joël, mais lui, il est français. Il peut rester. J'ai tout perdu, mon travail, mon épouse et drame ultime, ma petite Sonia. Une descente aux enfers, la rue, l'alcool et toujours cette souffrance s'enfant. Je n'étais pas là le jour de sa naissance, mais deux jours après, je suis allé à sa rencontre, à la maternité. Elle était là, si petite, si fragile et si belle, ma petite Sonia, le fruit de deux mois de vie commune avec sa maman. J'étais là, le cœur serré, en larmes devant elle, ma fille, la merveille des merveilles. J'ai fait plusieurs tours de désintoxication et chaque fois, j'ai replongé. Cette fois-là, c'était ma dernière chance. Ça a été très dur. Je n'aurais jamais réussi sans Véronique, hospitalisée en même temps que moi. On a beaucoup discuté. Elle m'a fait réfléchir. Elle a été la force qui me manquait pour me libérer de l'alcool. Après, il y a eu Anita, bénévole au SAMU social. C'est elle qui a changé ma vie. Elle dit aussi que j'ai changé la sienne. Que notre rencontre l'a amené à faire son métier. Grâce à elle, j'ai repris pied. J'ai pu aller sur la tombe de ma fille. J'ai accepté de me faire soigner. Et même de quitter mes copains de la rue pour venir à Margeride, la pension familiale où elle travaillait. Et quand elle a été mutée, je l'ai suivie. J'avais besoin d'elle. Cela fait dix ans que ça dure. J'ai senti qu'il fallait que je parte. C'est l'instinct qui m'a poussée. Je ne sais pas quand ce moment est arrivé, en fait. Je ne sais pas. Dehors, tout était tranquille, familier, inchangé. Mais au fond de moi, au fond de moi, quelque chose d'imperceptible. Quelque chose a fait bouger. L'instinct a soufflé. Va, file, cours, vole. Prends tes jambes à ton cou. Casse-toi et vite, là, maintenant. Tout de suite. Et je suis parti. J'ai pris mes clics et mes claques. J'ai ouvert la porte, descendu l'escalier et me suis retrouvé dans la rue. Un peu perdu, sous un frais soleil printanier. Dehors, tout était tranquille, familier, inchangé. Mais moi, j'avais commencé à respirer. Ma vie a d'abord été un long cauchemar. Un beau-père vicieux. Des maris violents. Le whisky. La déprime. Encore le whisky. Plusieurs TS. L'hosto. Mes enfants retirés. Depuis mon arrivée il y a trois ans à la Maison Relais, j'ai enfin trouvé le bonheur et l'apaisement avec quelqu'un qui me comprend, qui m'aime et qui me redonne confiance. Enfin, j'aime et je suis bien avec un homme. J'aurais voulu prendre un pinceau pour vous montrer la place où je vais rencontrer Pierre. J'aurais choisi différents tons de gris, doux et apaisants, pour peindre les immeubles. Mais comment peindre l'odeur des tilleuls, le recoulement des pigeons, les jeux d'enfants et le son du piano qu'on entend par la fenêtre ouverte ? Elle est tombée, un jeudi après-midi. Un jeudi après-midi sans classe, à rôder, à jouer avec les copains, au flipper, au café du coin, sans souci du temps qui passe, et puis le retour à la maison. Mes parents à table, si tendus de m'avoir cherché partout dans le village, mon père, où étais-tu ? Je rougis. Alors elle claque et me tombe dessus. Silence glacial. Incompréhension, colère, injustice, tout me traverse. Je devais avoir, neuf ou dix ans, l'âge vive de mon père. Quand j'étais ado, j'apprenais le métier de boulanger la nuit. Et le jour, je pratiquais la course camargaise en cachette de mes parents. Je n'ai pas pu garder le secret bien longtemps. J'ai reçu un coup de corne à la fériade de Pâques. Et j'ai eu les côtes brisées. Ma photo s'est allée à la une du midi libre. Fini de courir après les cocardiers. Je suis resté boulanger. Dès l'enfance, j'ai chanté. J'ai chanté pour ne pas entendre les cris et les disputes. J'ai chanté dans ma tête pour ne pas déranger les autres. J'ai chanté pour mon mariage. J'ai chanté à mon divorce. J'ai chanté les berceuses pour ma petite fille. Aujourd'hui, je chante encore. Je chante pour ne pas pleurer devant ma fille malade. Je chante pour faire sourire mes clients. Je chante ma tristesse et ma rage contre cette vie injuste. Je chante chaque matin en mettant mon masque de femme heureuse. La musique a toujours fait partie de ma vie. Beaucoup de musique. Toutes sortes de musique. Lorsque les émotions me submergent, la musique me sauve. Les sons m'aident à retrouver ma sérénité. Ils m'apaisent toujours. Aujourd'hui, mon esprit est envahi par une maladie contraignante, handicapante, invalidante. Mais il y a toujours la musique dans ma vie. Été 2010, je découvrais l'album des Cranberries. J'étais assise sur la terrasse de la petite maison de pierre surpondant le Cap Corse. Les notes s'entremêlaient à mes larmes de chagrin, les unes venant consoler les autres. Je ne suis jamais retournée dans la petite maison de pierre. Aujourd'hui, j'ai choisi le rap pour crier ma peine. Le martèlement des mots répété traduit mon obsession et vous force à m'entendre. Imaginez que je vous ai dit en planichant. Elle est partie. J'ai pas de haine. Je cherche l'oubli. M'auriez-vous seulement écouté ? Je me souviens de l'été de la canicule en 1976. Dernier été de mon enfance. J'avais peur d'aller au collège. Et pourtant, je savais que c'était là que je deviendrais grande. Je me souviens. Je me souviens, enfant, que je rendais visite à mon père en escaloport. Je me souviens de l'odeur particulière des coursives et du bruit assourdissant de la salle des machines. Je me souviens de l'odeur âcre, du silence, comme lunaire deux jours après l'incendie. Tout est noir. Seuls les potagers restent intacts. Le feu ne les a pas traversés. Ils étaient mouillés. Nous allons pouvoir récolter les tomates. Joie. Je me souviens de l'arrivée du Père Noël, du verre de lait et des biscuits laissés pour nous sur la table de Saint-Mangé. Je me souviens qu'en maternelle, j'avais une petite boîte rouge pour mon goûter et un petit tabillet. Je me souviens, mon directeur d'école en CM2, il nous tapait sur les doigts. Je me souviens de Jean-Claude à l'école communale. Il devait avoir 10 ans. C'était un pauvre. Il portait son verret enfoncé sur la tête pour cacher sa boule à zéro. Son père le rasait à la tondeuse pour économiser le coiffeur. Le dire-l'eau l'avait obligé à se découvrir. Et nous, les gamins, nous avons ri. J'ai encore monde de ça. Je me souviens d'une journée au zoo, quand soudain, un bébé chimpanzé a posé sa main sur la mienne. Je me souviens de tous les chats de ma vie. Flocons, blondis, chouchous, candy, gris-gris, réglisse, caramel, panda, ramsès et... Pomponette ! Où tu es, Pomponette ? C'est notre chat du moment. Les chats ont toujours été ma passion et mon occupé me fait du bien au mental. C'est ma ronron-thérapie. Je me souviens d'avoir bu du lait au pied d'une vache. Je me souviens que mon père m'appelait Jojo et qu'il me manque beaucoup. Je me souviens de mes grands-parents. Simone et Lucien. Ils tenaient un bar épicerie du côté de Bousy, la forêt. C'était le seul commerce du village. On y vendait tout. Du lait, du sucre, des boutons de chemise, de l'eau de colonne. Les footballeurs venaient après les matchs et les chasseurs après leur partie de chasse. Pour mes grands-parents, ce commerce représentait beaucoup. Leur réussite familiale et professionnelle. Je voudrais revivre une dernière fois les petits matins que je passais dans ta maison. Je te revois à ta place, face aux petits poils. Tu contemples les flammes. Tu t'inquiètes de mon régime alimentaire. Tu es pensif, absorbé, mais heureux. Je m'installe face à toi. Tu m'accordes un sourire. Les tartines de pain grillé à la confiture s'enchaînent. Les cloches de l'église sonnent. Tu rejoins le calme de ton adulé de peinture. À présent, les cloches continuent de sonner. Tu n'es plus là pour les écouter. Le poêle est éteint désormais. Je suis assise, seule. Face à ce mur blanc de repas insipide. Papa, je veux te dire combien j'aimais te retrouver le matin dans la salle à manger. Je me souviens de mon premier vélo. Il était de couleur blanche et ça, je ne pourrai jamais l'oublier. Je me souviens du goût de la victoire et de la fierté débordante de mon père lors de mon titre honorifique gagné au judo. Je me souviens d'une journée au Mont-Saint-Michel. Après avoir gravi les 350 marches du mont, j'étais tout raguillardie. Et dans les deux mois qui ont suivi, franchir les autres marches de ma vie m'a semblé beaucoup plus accessible. Je me souviens de mes dix ans, de ma première colonie de vacances avec Zoé, ma copine. Dix ans à Paris avec mon père et ma soeur, trop bien. Dix ans, ma peur du collège, heureusement j'ai des amis. Dix ans, les bêtises de mon frère et les pleurs de ma mère. Cela me rappelle les pattes de Châteauvieux où il y avait un couple qui était fou ou amoureux l'un de l'autre. Je peux vous assurer que ça avait fait chaser dans les consoeurs catholiques de la directrice. Rendez-vous compte, ils n'étaient pas mariés. Je me souviens aussi qu'ils allaient souvent à la messe pour que monsieur prie à haute voix pour que madame puisse vivre le plus longtemps possible. Je me souviens de Lourdes, lieu de miracle et de miraculés. A Lourdes, on trouve un bureau des miraculés tenu par deux anges secrétaires. L'un d'eux connaît parfaitement le dossier des 60 miraculés officiels. Je pense que Dieu observe nos statistiques de très loin. Je me souviens de son lit dans la pénombre d'une chambre. C'était ma grand-mère sous les dredons. Elle est à la fois faible et imposante et moi, je reste figé malgré mon envie de toucher ceux qui m'entourent. L'armoire avec sa robe du dimanche bleu à poids blanc, son sac qui renferme des merveilles, des accessoires précieux. Mais surtout, il y a ses fleurs au parfum envoûtant à jamais associé à ce jour. Car je sais que nous nous disons adieu ce jour-là. Je me souviens de Marie-Marthe qui a bientôt 100 ans. Cette fichue pandémie la retient à la maison coincée entre la photo de son époux Alfred, un chat rebelle et une infirmière taciturne. Marie-Marthe donnerait beaucoup pour aller s'asseoir dehors sur un banc. Je pense souvent à ma grand-mère. C'était une sacrée bonne femme. Pas du genre mamie caline. Toute sa vie, elle a pris des risques et bravé les préjugés. Et avec un sourire désarmant, elle a toujours fait ce qu'elle a voulu. Elle a été cultivée, l'esprit toujours en éveil. Je garde d'elle un souvenir impérissable. Je me souviens de Janine. Grande, longue et courbée. Elle a été cultivée comme si elle portait toute la misère du monde sur son dos. C'est moi qui l'ai accompagnée dans sa recherche de logement. Mais on peut dire aussi que c'est elle qui m'a donné confiance et a posé les fondations de mon engagement au sein du mouvement Habitat et Humanisme. Elle a su me guider. Et il est temps de lui dire merci. Je me souviens de deux petites qui habitaient à l'étage au-dessus de chez moi. La plus jeune était très douce. La plus grande s'aimait la pagaille. Des cavalcades incessantes à tous les étages. On demandait aux parents d'intervenir. Je me souviens très bien de mon infirmière. Sa silhouette est frêle et elle paraît chétive au premier regard. Mais c'est bien mal la connaître. Parce qu'avec le temps, j'ai découvert sa grande force intérieure. Je n'ai jamais osé la tutoyer. Professionnalisme oblige. Mais je lui serai toujours reconnaissante pour ses précieux conseils. Je me souviens que c'était en octobre et qu'il faisait gris. Tu es venu au monde, toi, mon frère, que j'attendais tant. J'avais à peine 4 ans. Nous avons grandi ensemble en partageant des parties de football entre deux pommiers. Jouer avec des petites voitures dans les champs de maïs. Je ne me souviens pas de ton premier amour. Je crois bien que c'était moi. Je me souviens de l'anniversaire de Chantal dans sa maison de Varin au bord du tout. Chantal, elle n'est plus très jeune. Nous non plus. Mais cette journée, au milieu des sapins, nous a ramenés en enfance. C'était pendant les grosses chaleurs de juillet. On a mangé du gâteau. On a fait trempette. On a barboté dans l'eau en dénifiant des écrevisses, des truites. Et on s'est fait des blagues. Pour moi, cette journée à Varin avait un avant-gond du paradis. Je me souviens de ces soirées improvisées. De la boisson qui coule à flot. Des éclats de rire. Des blagues un peu grasses. De la musique assourdissante. Des chansons reprises en chœur. Des grands discours. Je me souviens aussi des lendemains. Des gueules de bois. Du café difficile à avaler. Du silence qui fait mal à la tête. De l'estomac au bord des lèvres. Des mots qui ne veulent plus se former. De la fragilité de l'être face à la réalité retrouvée. Je ne sais pas si j'ai encore envie de ça. On m'appelait Mickey de Chevrier. Je fumais. Je buvais. Je draguais. Je me bagarrais dans tous les brinques du pays. Un jour, dans un bistrot, j'ai même gobé une quinzaine d'œufs avec l'orcoquille. Pour relever un pari idiot. Il y a 40 ans, mon corps a dit stop. Et je l'ai écouté. Maintenant, je suis réglo. Alors, ne m'appelez plus jamais Mickey. Ok ? Je ne me souviens de rien. Souvent, je rêve de fantômes. Quand je me lève le matin, je ne vois personne. J'aide les gens dans leurs démarches administratives. Il faut dire que parfois, l'administration justifie leur appréhension. Moi, ça ne me fait pas peur. Mais face à l'ordinateur, c'est moi qui suis perdu. Je suis de la vieille école, genre papier-crayon. Les gens que j'accompagne se débrouillent beaucoup mieux de moi. Ils me donnent un coup de main. C'est un échange de bons procédés. J'ai un peu peur. Alors que je sais que j'ai rien à craindre. Je sais que ma psychiatre est là pour que je retrouve la paix, que je retrouve l'équilibre. Quand t'es souri, je me dis... J'ai sûrement dit une ânerie. Quand t'es fronce les sourcils, elle me dit... J'ai sûrement une grosse bêtise. Est-ce qu'il y a une bonne réponse à donner ? Si je réponds juste... Je pourrais peut-être sortir de mon enfermement... Et aller mieux. Même si je vais mieux, je la verrai plus. Et est-ce que je vais pouvoir vivre sans elle ? Sans son soutien ? Sans ses silences. Je pense à Lionel, notre salarié. C'est un type bien Lionel. Il est sérieux, organisé. Depuis sept ans, il nous aide à ranger les fleurs dans les chambres froides, charger les camions, nettoyer les bacs, porter les invendus à la maison de retraite ou à l'église. Tout le monde a oublié son handicap. Et on voit bien qu'il aime son travail. Je lui ai dit de prendre quelques jours de congé. Mais je ne sais pas si je vais pouvoir le réembaucher. Nous sommes en grande difficulté financière. Que va-t-il devenir désormais ? Que faire ? Quatre plus quatre. Quatre de plus pour l'adversaire. Je gagne encore. Et on rit. Nous sommes quatorze de la pension de famille en vacances ensemble. Ce sont mes premières vacances. On visite. On admire la mer. On se régale au bout du repas. Mais ce que je préfère, c'est le moment des jeux. Time is up. Ouno. Taro. J'attends les prochaines vacances. J'y ai pris goût. Parce que tout ce qu'on fait, on le fait ensemble. Dans le petit village de mon adolescence, au début du printemps, les bancs étaient sortis devant chaque maison. Nous étions quatre bonnes amies du même âge et avions notre banc. C'est quoi d'abord cette idée ? Pas d'alcool, pas de fête. Être avec les copains, chanter, danser, rire, j'aime ça. Manger ensemble, boire un petit coup, j'aime ça. L'amour, l'amitié, ça j'en ai besoin. L'alcool, je peux m'en passer. Je suis directeur de centre d'accueil. Je crois pouvoir dire que je ne suis pas un homme qui se laisse facilement démonter. Je connais bien mon affaire et je sais garder la tête froide en toutes circonstances. Et bien là, pour la première fois, quelqu'un a réussi à me déstabiliser. Après mon discours d'inauguration au nouveau centre, un petit bonhomme de 5-6 ans s'est planté devant moi et m'a demandé si j'étais bien le grand directeur de tout. J'ai dit oui. Alors, il m'a carrément demandé d'épouser sa maman parce qu'il avait besoin d'un papa. Troublé, j'en étais encore à lui donner de bonnes raisons pour refuser, quand il a brusquement laissé tomber le sujet et m'a planté là pour courir aux gens de ses copains et grimper aux arbres. J'ai pensé alors qu'il ne fallait jamais sous-estimer la résistance des enfants. J'aurais voulu être avocate, porter une robe noire, plisser et satiner, faire des effets de manches, claquer des talons dans la salle des pas perdus, manier les mots avec en face, habiliter l'hérisme, sauver l'innocent, défendre l'accusé, faire pleurer les jurés. J'aimerais être menuisier, travailler le bois, la matière noble, et produire une œuvre unique, couper, scier, raboter, assembler, poncer, peindre, vernir, pour ensuite admirer, toucher, caresser. Lorsque j'étais enfant, je rêvais de devenir le monsieur des poubelles, celui qui monte sur le marchepied du camion. A l'époque, ma mère me voyait cardinale. Le temps passe. Et maintenant, je rêve de devenir un pionnier de l'intelligence artificielle, celui qui trouvera les applications les plus improbables, et je deviendrai célèbre. Je rêve d'être une grande cantatrice, de chanter des airs d'opéra dans des salles combles, sur les scènes du monde entier, de me faire applaudir à tout rompre. Et soudain, le cauchemar, je me vois nue, au centre de la scène, à chanter comme une grisselle, sous les cris et les huées du public. Mais j'ai un autre rêve, car j'ai toujours chanté quoi qu'il ait pu m'arriver. Et tous les jours, je regarde l'émission N'oubliez pas les paroles, et je chante. Alors voilà, mon rêve le plus fou, je suis sélectionné pour l'émission, et je chante avec tous ceux qui me regardent devant leur écran. Après tout, je prendrai le temps qu'il faudra, mais mon rêve, je veux le réaliser. Un pirate a des cicatrices partout sur le corps. Et oui, regardez ! Il a parfois un crochet en guise de main, un œil en moins, un chapeau ou pas ou une jambe de bois. C'est pas là le problème. Devenir un pirate, c'est naviguer sur un bateau, former un équipage à sa solde, et oui, piller d'autres bateaux, et aussi pour voler leurs trésors. Vivre dans un village sur une île, savoir naviguer, savoir manier les armes, celles, un sabre ou bien un couteau, ou encore bien des pistolets, etc. Et oui, il faut pas oublier d'avoir un mauvais langage. Mille millions de mille sabots, espèce de bonne d'enfoir. Allez ! C'est ça, devenir un pirate. Boire du rhum, faire des prisonniers, les mettre en cale, les pousser sur une planche pour les donner à manger aux requins ou les attacher au mât du bateau. Être capitaine d'un navire de pirate est un choix de vie important. Il faut faire face aux épreuves et tuer les traîtres, piller les navires et se battre contre d'autres pirates. Parfois, je rêve de quitter mon chez-moi, sans but ni raison, de quitter la cité sans savoir si je tourne à gauche ou à droite, de monter dans le premier bus qui passe, de descendre quand bon me semble, de marcher dans les rues comme si elles m'étaient familières, de m'inventer une autre vie, de faire des choses que je ne fais jamais, parler à des inconnus, voler des cerises à l'étalage, me baigner tout habillé dans la rivière. Souvent, je rêvasse sur ma terrasse. J'ai vraiment envie de violettes. J'en voudrais des sauvages, pourvu qu'elles se plaisent sur ma toute petite terrasse, mais je ne vais pas me plaindre. Bientôt, elle débordera de fleurs quand j'ajouterai quelques roses, et pourquoi pas du jasmin et du chèvre-feuille. Leur parfum me chatouille déjà les narines. Et les voisins pourront en profiter aussi. Savez-vous en quel endroit je me sens le mieux ? J'aime les abris de bergers percher la roue dans la neige. J'aime y observer le lever, le coucher du soleil et voir le matin à l'aurore un troupeau de chamois qui s'approche silencieusement. C'est dans un endroit comme celui-ci que, petite, j'ai cru entendre des lions rugire un soir d'orage. Dans ce joli coin de campagne, je rêve la vie d'un couple. Quelques centaines de mètres carrés pour élever des poules, des lapins et chaque matin, ricoter des œufs. Je vendrai mes œuvres artistiques pour souvenir à nos besoins utiles et nécessaires. Souvent, je rêve pour nous deux, sans illusion. Enfant, ma vie, c'était le foyer du Nibasque. Mes journées étaient bien remplies et réglées comme du papier à musique. Puis, à 21 ans, ma vie s'est emballée. Je suis allée vivre d'abord chez mon frère, puis chez mon père et sa nouvelle compagne. et je me suis occupée des quatre enfants. Mon père m'a chassé. Je me suis réfugié chez ma mère à Paris. Ma grand-mère de Bayonne est venue nous y rejoindre. Ma mère est morte, puis ma grand-mère. Aujourd'hui, je suis seul. Être balottée de maison à maison passe encore, mais la solitude, c'est dur à supporter. Et si je partais ? Je partirais où ? Pour quoi faire ? Je rêve des îles et de leurs lagons, du soleil et de la chaleur douce des alizés. Et si je travaillais ? Je pourrais me faire plaisir, des bijoux, des vêtements. Je rêve. Un peu perdu. Mes rêves peuvent-ils m'apporter une solution ? Je suis tellement heureux d'avoir ce logement, mon cocon, ma bulle de tranquillité. Je rêvais depuis longtemps de ce balcon ensoleillé et mes affiches de cinéma sur tous les murs. Je n'ai pas envie de partager ce nid de bonheur et de sérénité. Je me languis d'être en hiver pour savoir comment c'est d'être chez soi. D'abord bien chaud, protégé de la pluie, du gel, du froid. Enveloppé dans une couverture avec une tasse de thé et mon chien près de moi, sa belle tête posée sur mes genoux. Ah oui, je sens que je vais aimer l'hiver. Dans cet immeuble géré par Habitat et Humanisme, ma chance, c'est de participer à des tas d'ateliers avec d'autres résidents. De la peinture et du dessin avec Catherine, du théâtre avec Daniel, en plus de la relaxation et du yoga. Et puis l'atelier écriture avec Catherine, Laurence, Jocelyne. J'y passe de bons moments autour d'un café. Cela m'aide beaucoup à diminuer mon stress et à augmenter ma confiance en moi. Finalement, ce lieu de vie est bien plus qu'un simple appartement. La fierté. La fierté, c'est ça qui me motive et qui me rebomfle. La fierté d'Alain qui n'avait jamais tenu un pinceau de sa vie et qui aujourd'hui ne peut plus s'en passer au point que ses amis l'appellent Picasso. Ah, voir son dos qui se redresse, quelle allure ! La fierté aussi, dans les mots de Tamar aux Français hésitants. J'ai gagné au tribunal contre la CAF. Ou dans les doutes de Jean-Michel. Vous êtes fier de moi quand même. Pouvoir lui dire que je suis heureux d'avoir croisé sa route et de le voir partir vers sa nouvelle vie, plus droite, plus léger, plus beau. On est là. On existe. On a réussi tous ensemble. J'ai revu Véronique, mon ange gardien. Une comtesse, une vraie, avec un château et un nom à rallonge. J'étais perdu. Véronique m'a tendu la main, guidée pendant quelques semaines pour que je reprenne pied. Quand je l'ai perdu de vue sur le moment, j'ai eu l'impression de perdre mon appui et ma boussole. Et puis, dix ans après, Richard, mon cher, c'est Véronique. Dix ans effacés en une seconde. Véronique est revenue. Ma fille chérie, j'ai reçu ta lettre au paradis. Là où je me trouve, je croyais que je serais à l'abri des émotions et que je t'oublierais. Mais il n'en est rien. J'ai raté tant de choses avec toi. Et j'ai tant de regrets. Je ne t'ai pas appris à faire du vélo. Je ne t'ai pas fait lire mes livres préférés. J'ai loupé ton adolescence. Je n'ai pas accueilli ton enfant, mon petit-fils. Tant pis pour moi. Mais je peux te dire qu'à présent, je veillerai sur toi. À jamais. Sur toi, le ciel t'aidera. Vous connaissez le dicton ? Eh bien, je peux vous dire qu'il faut s'accrocher. Alors, maintenant que je suis sortie d'affaires, j'accompagne ceux qui cherchent un logement, un emploi, une raison de vivre. Ma devise, c'est aide-le avant qu'il soit trop tard. Et n'attends rien du ciel. C'est sur terre qu'on rencontre des hommes et des femmes admirables. Des pourvoyeurs de vie. 99 mois, tant d'histoires à raconter. Nous voulions vous raconter celle de Géraldine. Elle a pris beaucoup de plaisir dans ce projet. Elle nous a quittés dans un élan de vie animé par l'écriture et le voyage. Elle nous a laissé ce beau texte avant de nous quitter. Nous ne m'oublierons jamais. Souvent, je rêve. Souvent, je rêve de partir en voyage, de partir à l'aventure, de quitter mon chez-moi, de tout laisser derrière moi sans arrière-pensée. Souvent, je rêve de retravailler pour gagner de l'argent et de profiter de la vie simplement. Souvent, je rêve d'avoir d'autres plaisirs que la nourriture et la lecture. D'avoir d'autres centres d'intérêt pour faire passer le temps. J'aimerais parfois que les heures passent plus vite. Surtout, je rêve de vivre longtemps, mais en bonne santé, c'est-à-dire de guérir de mon addiction. Cette maladie qui me prend beaucoup de temps, qui accompagne mes pensées jour et nuit, qui m'empêche de profiter du reste. Ce combat contre mon addiction est perpétuel et j'aimerais tellement le gagner au la main. J'aimerais tellement leur faire plaisir en guérissant, en les rendant fiers de moi et donc en étant moi-même fiers de moi. Voilà ce dont je rêve plus que tout. Et vous, vous êtes la centième fois ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...